Encore une fois, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous êtes abonné, si c'est pas le cas, paix sur vous, on vous aime quand même, si vous avez cliqué c'est déjà un bel effort. Aujourd'hui on va parler d'un énorme problème qu'il y a sur CSGO, Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Et oui j'ai fait des vidéos par exemple sur Valorant où je critiquais le Gunplay notamment mais CSGO n'est pas exempt de tout reproche et de tout défaut. Et là pour le coup on sentait, je sais pas comment vous dire mais nous joueurs je pense que tout le monde sentait qu'il y avait un petit problème de hitbox. Bon de dos et ce genre de choses avec les pistoles c'est infâme, avec le Kevlar, le gilet pare-balle de dos on arrive pas à toucher les mecs et tout. Ça c'est infâme de fou et il faut qu'il y ait rectification de ce côté là. Mais pas que en fait et on sentait qu'il y avait peut-être des skins qui avantageaient certaines hitbox et ce genre de choses. Et pour le coup c'est vrai, un youtuber ou un créateur de contenu russe a fait une vidéo en russe qui a été traduite par les membres de la communauté que je vais pas vous montrer mais je vais vous parler plus en détail de tout ce qui s'est passé. Et je vous mettrai en description certaines petites documentations pour que vous puissiez aller creuser un petit peu plus sur le sujet. Mais en tout cas voilà on nous a révélé donc cette semaine qu'il y avait un énorme problème de hitbox et que selon les agents la hitbox donc le gabarit du skin pouvait être plus gros de 16%. C'est absolument colossal et qu'il y avait certainement donc des facilités à tuer des skins notamment CT, antiterroriste, notamment ceux du FBI. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu aussi une grosse inflation au niveau du prix des agents et des skins etc. Sur ceux qui sont un petit peu plus minces. Et donc tous ces gens achètent ce genre de choses là mais pas que les agents qui ont été incorporés. C'est vraiment ça fait partie aussi des agents qui sont directement dans le jeu. Ça veut dire que même pour la scène compétitive parce que je vous rappelle que dans les tournois professionnels et ce genre de choses l'utilisation des agents est interdite. Ne serait-ce que par rapport à la colorimétrie parce qu'il y a des agents selon les maps qui sont totalement invisibles sous les textures et la colorimétrie des cartes. Donc en compétition ça a été tout simplement banni par tous les organisateurs de tournois. Mais vous si vous jouez sur Faceit et ce genre de choses. Déjà si vous jouez sur Ancien, si vous jouez sur NUX, si vous jouez sur Inferno et ce genre de choses. Vous pouvez utiliser certains agents qui vont vous donner un avantage et prendre des positions complètement fumées et être cachés dans les décors. Ce qui est anti Counter Strike, ce qui est anti FPS, ce qui est anti compétitif selon moi. On n'est pas sur Call of Duty, on n'est pas sur Rainbow Six où on se cache justement dans les fougères ou je ne sais pas quoi. Moi en tout cas je combats ça fortement. Et donc ça a mené à une grosse inflation des prix. Donc on peut voir que je vous montre ça rapidement avec la grosse augmentation des prix suite à la vidéo de ce créateur de contenu qui a démontré tous les skins et ce genre de choses. On peut voir donc que la hitbox par exemple avec ce skin qui est plus fin, avec l'augmentation où on voit l'auréole rouge. D'accord ? C'est celle qui surplombe le skin de base. Votre hitbox selon l'agent peut être donc celle qui est en rouge et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse que l'autre. Et donc vous donnez un désavantage ou vous donnez un avantage selon lequel vous utilisez. Donc la personne, ça, ça concerne une mage depuis 2015. Donc en fait, avant 2015, tout le monde avait les mêmes skins et ils étaient ok et tout. Mais depuis 2015, une mise à jour a eu lieu sur la refonte un petit peu des animations des skins et ce genre de choses pour les rendre un petit peu plus réalistes et ça. Donc la hitbox, vous voyez tout simplement ce que c'est. C'est ce qui représente le skin et sur laquelle on peut toucher. Il y a un coefficient multiplicateur selon la partie que vous touchez. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer qu'il faut tirer dans les couilles pour avoir x1,25 de dégâts. Et donc vous tirez sur les mecs plus vite. Donc c'est pour ça que tous les noobs qui vous tirent un peu dans les couilles, qui ont des crosshair placements très bas, ils vous tuent plus vite que vous qui essayez de les viser. Alors que vous, vous visez par exemple le torse, la tête plus ou moins, mais vous ne mettez que des balles dans le torse. Voilà, donc j'avais fait une vidéo explicative là-dessus. Et donc voici la hitbox. Là, on peut voir qu'il a directement son crosshair sur la tête, mais qui ne touche pas en fait parce que la hitbox est plus petite que ce qu'elle ne devrait être sur cet agent, par exemple. Et voici la liste de tous les agents et de savoir quel coefficient multiplicateur part par rapport donc au skin de base. si vous avez 5, 10, 15, 20% de gabarit en plus, de volume en plus que d'autres modèles. Et certains aussi où vous allez avoir un coefficient réducteur, multiplicateur qui est réduit avec 85%, donc 15% en dessous du skin de base. Je vous mettrai le Google Doc complet dans la description pour que vous puissiez aller regarder quel agent il faut utiliser, ce genre de choses. Bon, je ne suis pas là à vous transmettre quelque chose pour que vous alliez tricher, parce que moi je considère que tout simplement c'est de la triche. tirer un avantage de quelque chose, c'est de la triche, point barre. Moi, j'ai désactivé les trucs d'agents parce que de toute façon, quand on est engagé dans des ligues et ce genre de choses, ils nous interdisent de jouer avec les agents. Et c'est ultra relou à chaque fois de changer d'agent. Donc moi, je joue avec les skins de base et puis c'est tout. Mais il y a quand même des soucis là-dessus et notamment par exemple sur la map Mirage et ce genre de choses. Donc il y a une grosse explication dans le Google Doc, je vous le mettrai si vous voulez le regarder. On espère fortement que Valve va se réveiller et effectuer une mise à jour pour corriger malheureusement ces gros problèmes. Ces gros problèmes parce que ça avantage et ça dévantage, ça désavantage aussi pas mal de monde. Et je trouve ça complètement injuste et atroce même. Parce que franchement, il faut dire la vérité, moi, il y a des situations où je n'arrive même pas à voir les adversaires et ils me tuent. Et comme eux, des fois, moi, sans faire exprès, je sais que je vais me mettre à une position un peu naturelle et ce genre de choses. Je ne sais pas, je sens que le mec ne me voit pas beaucoup et tout et j'arrive à assurer des kills aussi. Donc ça va un petit peu dans les deux sens et je pense qu'il faut homogénéiser ça. Et quand on veut faire un jeu compétitif ultra professionnel et miser tout sur un équilibre parfait, c'est-à-dire quand tu es meilleur, tu gagnes et qu'il n'y a pas un avantage quelconque par rapport à quelque chose d'un peu injuste, il faut rééquilibrer ce genre de choses. Et c'est très important, c'est la force de CSGO justement et il faut vraiment qu'ils modifient ça. Et je pense que ça va être pareil sur Valorant, très honnêtement. Il y a des skins que je n'arrive pas forcément à toucher. Je mets une petite parenthèse sur Valorant. Riot a assuré qu'il n'y avait pas de problème de skins et ce genre de choses. Mais je ne sais pas, moi les Néons, les Jets par exemple, j'ai l'impression que j'ai plus de mal à aller hit et ce genre de choses. Pas parce qu'il y en a une qui peut dacher et ce genre de choses. Je parle vraiment quand on est en duel, en face-à-face et ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on est là-dedans. Pour moi, il y a vraiment des problèmes de hitbox et sur des jeux comme CSGO ou Valorant qui prônent un petit peu l'équilibre parfait, qui n'est absolument pas le cas, il faut reworker ça et merci aux membres de la communauté qui justement, eux, font le boulot que les développeurs devraient faire. Sous-titrage ST' 501